Salut c'est G-San, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village 2 étoiles au village Yukumo. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, nous avons accompli toutes les quêtes 2 étoiles existantes, mais pourtant il semblerait qu'il en manque une. Donc pour débloquer la dernière quête, il faut que vous parliez à ce personnage là, le petit chat qui balaye, et si vous lui parlez elle va vous donner une nouvelle quête. Et voilà, donc maintenant vous retournez parler à la donneuse de quêtes, et vous allez voir que vous avez une nouvelle quête dans la liste. Voilà il n'y a plus écrit clear, et en faisant défiler on a une quête marquée new. Vous voyez c'est une quête Yukumo avec la bulle pour dire que c'est une quête PNJ, alors on va la faire. Cette quête là s'appelle pouces pour tous. L'objectif principal c'est de livrer 10 super pouces, et l'objectif secondaire c'est de livrer 3 poches secrètes. Ça se passe au pic brumeux de jour. On va déposer les objets qu'on a récupérés précédemment. Allez c'est parti. Alors les poches secrètes vous allez les trouver sur les mélinx. Donc les mélinx, vous allez en trouver 2 à la zone 2, et 3 à la zone 7. Seulement, quand vous allez récupérer des super pouces, il va y avoir des mélinx qui vont apparaître un peu partout dans la zone. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller récupérer des super pouces en premier. Seulement, vous allez voir que les super pouces, elles se trouvent à la zone 3, et si on passe par la zone 2, l'accès le plus direct, et bien la zone, le passage est bloqué. Donc d'abord, vous voyez, il y a des mélinx, donc on va les frapper. Donc quand il s'enterre, des fois il donne un objet brillant, on le ramasse, et on a une chance de trouver une poche secrète. Ça, ça n'en est pas. Vous voyez, il y a un grand monstre aussi à la zone 5. Donc vous voyez, le passage pour aller à la zone 3 est bloqué, donc on est obligé de faire tout le tour. Donc il faut obligatoirement passer par la zone 9. Donc on va passer par la zone 8, on ne va pas s'occuper du grand monstre. Le grand monstre, c'est un Arzuros. Alors regardez bien, par exemple, dans la zone 9, vous voyez, il y a deux bulles fangos. Et bien, maintenant, je vais aller à la zone 3 et récupérer des super pousses. Et quand je vais revenir par la zone 9, et bien il y aura des mélinx. Vous voyez, même de ce côté, le passage est bloqué, il y a un rocher. Les super pousses se trouvent ici. Allez, il faut en récupérer 10. Allez, une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Allez, on vérifie. Ça correspond, on en a 10, il en faut 10. C'est parfait. Allez, maintenant, occupons-nous des mélinx. Alors attention, les mélinx, ils peuvent vous voler. Donc, s'ils vous volent les super pousses, et bien, il faudra retourner en récupérer. Donc, si jamais un mélinx vous vole, acharnez-vous sur lui, avant qu'il s'enfuit. Et voilà, ils m'ont volé. Allez, voilà, ils m'ont volé. Maintenant, on va attendre... qu'il s'enfuit sous terre. Lui, il n'a rien donné. Ah, lui, il a donné un objet. Ça, c'est un timbre, donc ça n'est pas le bon objet. Et celui-là, non plus. Eh bien, on va aller à la zone 7 et essayer de trouver ses poches secrètes. Allez. Allez, en voilà une. Non, ça ne s'en est pas. Je ne sais plus ce que c'est comme objet. Et ça non plus. Là-bas, il y en a deux. Allez, on voit l'un deuxième. Et voilà un troisième. Allez, on est parfait. On va regarder quand même. Est-ce que ça correspond ? Oui, 3 sur 3. Parfait. On peut rentrer. Alors là aussi, vous pouvez en trouver, voyez. Et ici aussi. Alors, objectif secondaire d'abord. Voilà. Accompli. Et l'objectif principal. Et voilà. La quête est accomplie. Dans son intégralité. Alors, comme c'est une quête PNJ, il va falloir retourner parler à ce personnage qui nous donne une petite récompense. Et voilà. Alors, je vous conseille de parler à tous les personnages qui ont des bulles jaunes. Alors, petite particularité, ici, il y a une espèce de petite mare. Si vous parlez au personnage, ici, vous ne pourrez pas lui parler correctement. Il faudra vous mettre au bord de la... Alors, attendez, il faut lui parler une première fois pour qu'il vous explique comment on fait. Voilà. Vous mettez au bord, ici, voyez, il y a une petite interaction possible. Et vous appuyez sur A et vous rentrez dans le bain. Et là, à ce moment-là, vous pouvez parler avec le PNJ. Et voilà. Là, il m'a donné un ticket bain de pied. Si je parle à la donneuse de quête, eh bien, vous pouvez voir que maintenant, il y a écrit clear. Toutes les quêtes sont accomplies dans les quêtes Village 2 étoiles. Donc, nous avons fait le tour. Et si je regarde la carte, eh bien, vous voyez qu'à Berna, le chef Berna doit certainement vouloir me parler pour me donner la quête urgente. Alors, évidemment, il n'y a pas obligation de faire absolument toutes les quêtes. Mais l'objectif de ma chaîne, c'était justement de vous montrer toutes les quêtes Village. Donc, la prochaine quête, ça sera la quête urgente. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo de Monster Hunter de Blue Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut !